Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes de théologie. Elle a pour titre « Tous les membres de l'Église doivent s'encourager les uns les autres ». L'exhortation que nous trouvons le plus dans le Nouveau Testament, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». C'est exactement le commandement que Jésus nous a laissé en Jean 13, au versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce commandement de la part de Jésus, celui qui est à la tête de l'Église et qui l'a bâti, comporte une dynamique à la fois individuelle et collective. Une dynamique individuelle parce qu'il m'est donné cet ordre d'aimer l'autre comme Jésus m'a aimé. Et ceci concerne chaque croyant qui croit en Jésus-Christ. Mais aussi une dynamique collective, car cet amour, nous sommes appelés à le vivre et le manifester de façon désintéressée et entière, comme Christ l'a fait pour nous. Ceci implique que je suis appelé à partager cet amour de manière concrète envers ceux qui m'entourent. La Genèse nous rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire des êtres créés pour être en relation. L'être humain est par nature un être social qui a besoin de relations pour vivre. Au sein même de la personne de Dieu, il existe une communauté qui vit dans une relation saine, parfaite et d'harmonie. C'est ce désir de relation qui est inscrit dans chaque être humain. Le désir profond d'être réconcilié avec Dieu, mais aussi d'être en paix avec les autres. Le verbre grec, pour parler de cette dynamique de relation qui existe au sein de l'Église du Nouveau Testament, est le mot koinonia. Il est traduit par communion, communion fraternelle, à d'autres moments même solidarité, soutien, la notion d'entraide ou de participation. L'étude du mot dans son contexte nous montre plusieurs implications concrètes. Dans un premier temps, cette dynamique de relation implique de l'engagement les uns envers les autres. C'est bien plus que de la politesse ou de la bienveillance, mais une réelle implication et un souci de l'autre. Deuxièmement, la base de la relation n'est pas une question de sentiments, ni d'émotions ou d'affinités, mais elle repose sur le fait de prendre part à l'Évangile. Nous sommes frères et sœurs parce que nous avons foi et salut en Jésus-Christ. La qualité de cette communion s'exprime en tout temps, dans les temps difficiles et dans les temps de réjouissance. Et enfin, la communion s'accompagne d'actions concrètes, souvent matérielles et financières. Ainsi, les croyants sont appelés à vivre en communauté, faisant preuve de solidarité et de réciprocité les uns envers les autres. L'auteur de l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 10, aux versets 24 et 25, nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » L'auteur veut encourager les Hébreux à persévérer dans une foi ferme, et il les exhorte à faire corps ensemble, à rester unis et s'édifier mutuellement. L'amour de Dieu nous pousse à l'action. Et encourager l'autre, c'est obéir au commandement de s'aimer les uns les autres. La création de l'Église par Jésus à la Pentecôte est une réponse à la rupture qu'il y a eu entre Dieu et nous, à la chute. Dans notre chemin de chrétien, Dieu ne nous demande pas de rester seul, mais d'être ensemble afin que nous puissions grandir. C'est une des vocations essentielles de l'Église locale pour le croyant. C'est par la communion fraternelle que Dieu nous appelle à être exhortés et enseignés. Il est indéniable que nous avons besoin des autres, et c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Tant de fois, nous traversons des périodes de découragement. Les différentes circonstances de nos vies, les difficultés que nous traversons, l'environnement dans lequel nous évoluons, ou même les perspectives que nous avons devant nous, sont plein d'éléments qui peuvent nous amener à baisser les bras. L'histoire des douze espions dans le Livre des Nombres, au chapitre 13, nous montre comment le découragement peut être contagieux et peut nous amener à manquer l'objectif que Dieu a pour nous. Mais Jésus et Caleb ne sont pas restés sur ce que leurs yeux physiques ont vu, mais ils ont regardé à Dieu avec le regard de la foi. Tout au long de la parole, nous sommes invités à ne pas craindre, mais à nous fortifier. À trois reprises, Jésus a dit à la même personne de prendre courage. Cette attitude nous amène à grandir et avancer avec Dieu. Cela est d'autant plus vrai que lorsque nous sommes ensemble, en tant qu'Église, s'encourager les uns les autres permet de nous aider à grandir les uns avec les autres. Regardons quelques circonstances, quelques exemples au travers de la parole de Dieu dans lesquels Dieu nous demande de nous encourager les uns les autres. Pierre nous exhorte, dans 1 Pierre 4,9, à mettre nos talents et dons au service des autres. On voit aussi dans l'Épitre aux Galates, où Paul nous encourage à nous reprendre avec douceur et à porter le fardeau les uns des autres. Apporter une aide financière et matérielle est une source d'encouragement également. C'est ce que Paul demande à son ami dans l'Épitre de Philemon. Et on voit aussi dans 1 Thessaloniciens, 5, verset 14, il nous est demandé de consoler ceux qui sont découragés. En participant à la croissance de mes frères et sœurs, je me mets à leur service et je fais preuve envers tous d'un amour désintéressé. C'est cet amour qui nous amène à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et de considérer les intérêts des autres autant que les nôtres. Le chapitre 4 d'Éphésiens résume finalement assez bien la dynamique d'encouragement dans laquelle nous devons être au sein de l'Église. Il nous rappelle que bien que nous soyons tous différents, nous sommes appelés à vivre l'unité car il y a un seul corps et un seul Dieu. C'est Christ qui est la tête de cette Église. Mais Dieu me donne la responsabilité de servir et d'édifier son corps jusqu'à ce que nous soyons tous semblables à l'image de Christ. Ainsi, en étant un vecteur d'encouragement, je fais grandir le corps tout entier. Avant de participer à sa dernière Pâque, Jésus a prié pour que nous soyons un, comme il est un avec Dieu, dans Jean 17, verset 22. Cette unité qui s'exprime entre les différents membres de l'Église est un puissant moyen de refléter Christ dans le monde. Quand on voit l'importance de l'encouragement, on peut se poser ces questions. Dans quelle période est-ce que je suis actuellement ? Suis-je dans une période où j'ai besoin d'être encouragé ? Comment est-ce que je peux encourager mes frères et mes sœurs que je côtoie régulièrement au quotidien ? Ai-je développé un style de vie qui permet d'encourager et de servir les autres ? Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada